La recherche incessante du gain engendre beaucoup de risques d'accidents de circulation. Initialement fabriqués pour transporter 4 personnes, le transporteur y compris, le Petita transporte actuellement 5 passagers dont 2 aux côtés du conducteur et 3 autres derrière. Ce qui crée une surcharge et aussi un déséquilibre non moins périlleux. Interrogé à ce sujet, le transporteur de Petita justifie cette pratique par la compensation du manque à gagner entraîné par la hausse du prix de transport alors qu'eux maintiennent encore ce prix de 200 francs par course. Car je parle de 100, 100 mais il n'y a pas de 5. Enchantement, le public mute à 500, il ne le fait pas même de 200 francs. Donc je ne vous rappelle pas mon propre vie de Pundabica, mais je ne vous rappelle pas 200 francs. Est-ce qu'il n'y a pas de 5 ? ... Cette pratique est à décrier car les risques sont de plus en plus croissants. Faut-il atteindre les pires pour intervenir ? La réglementation à cette matière s'avère urgente.